Allez salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous allez sans doute écouter le magnifique briefing du Threadful Whales. Allez c'est parti ! Alors voilà, ça c'est le grand palais, donc on a la petite zone en rouge avec le petit set et là on a différents endroits qu'on peut bien sûr positionner, etc. Il faudra s'en souvenir à ce moment là. Et voici donc Aramis Tilton qu'on a réussi à sauver. Allez, commençons donc le debrief, le briefing. Heureusement pour Delilah. Vous n'avez pas voulu vous étendre sur ce que vous avez découvert à Poussièrville, et je l'accepte. Que serait le monde sans une pointe de mystère ? Mais quand vous serez à l'intérieur du grand palais, vos actions pourraient changer durablement le destin de Karnaka. Ne l'oubliez pas. Je peux vous donner un plan du grand palais et je sais une chose qui pourrait vous être utile. Il y a un passage secret qui mène à la chambre forte du duc dans le garde-manger actionné par un mécanisme caché. S'il a mis quelque chose en lieu sûr pour Delilah, c'est l'endroit où désigner. Bonne chance pour le reste. Je ferai de mon mieux. Je sais que la situation est instable à Karnaka, et j'aurai besoin de réfléchir sérieusement après cette mission. Ouais, c'est ce qui a été vu dans le... En dessous était assez étrange. Peu de gens le savent, mais le duc a une doublure. Ah ! C'est le portrait craché de Lucas. Ça, par contre, c'est intéressant de savoir ça. J'espère que j'ai pu vous être utile, d'une façon ou d'une autre. Donc ça veut dire qu'il y aurait donc une doublure qui pourrait... Ah ! Ça, c'est très intéressant. Une petite doublure qui pourrait bien sûr nous aider et pourrait peut-être le remplacer. Peut-être le capturer, le torturer, lui faire du mal ! Ah, voilà, quoi. Allez, c'est parti. Retrouvez-moi au canot. Je suis au canot. C'est pas la peine de me demander d'être au canot, sachant que je suis déjà au canot. On peut mettre le cap sur le palais ? Ouais ! Allons-y ! On peut y aller. Donc là, Lucas Abel règne sur Starconos et orchestrez le coup d'état perpétré à votre rencontre. Rentrez dans votre balai pour trouver et éliminer le duc qui emploie une doublure pour se protéger des assassins. Vous devrez également localiser l'esprit de Delilah, le seul moyen de mettre un terme à son immortalité. Allez, on y va. Alors, bien évidemment, si c'est tu... En permanence avec sa doublure. Les puissants décident du sort du monde en dégustant des fruits de mer. On avait aussi ce genre de réception à Dunwall, pleine de lèche-bottes qui me faisaient la courte tout en essayant de secouler les uns les autres. Pauvre impératrice. Je pouvais voir les lampions et les illuminations à vos balcons depuis la boucherie abandonnée où je devais dormir, dans le quartier inondé. Je sais que vous avez eu la vie dure, Megan. J'irai souvent à travers Dunwall, incognito. Mais quand j'en avais assez, je pouvais toujours revenir à la tour. Karnaka m'a ouvert les yeux. Tant mieux. Après avoir éliminé le duc, découvrez ce qu'il cache pour Delilah et emparez-vous-en. Je viendrai vous récupérer à bord du canot. D'accord. On a pas mal d'informations. Plus aimable. Et il faut savoir que la doublure du duc fume. Ce qui peut être une petite indication assez intéressante. Qui pourrait nous dire si ce sera pour être. Pour le moment, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va observer, on va essayer de trouver en fait, diverses choses. Ah, on est retourné à Karnaka a priori. Ouais, c'est ça. C'est Karnaka ici. Alors juste pour savoir. Donc là, il y a plein de petites charmes d'os qui traînent dans les parages. Je pense qu'à un moment donné, il n'y aura pas trop de soucis. Allez, on va se mettre en mode. Je pense pas qu'on ait besoin. Alors j'ai eu un autre indice de mission. Les contrebandiers attendent sur les bateaux pour livrer leurs marchandises à une boutique clandestine environnante. Leur capitaine a pris les devants pour arranger ses... Un gars qui gère la protection du marché noir depuis des années, à Karnaka et à Kulero. C'est garanti sans risque. Comment il s'appelle ton ami ? Ça, je le garde pour moi. Ouais, très intéressant, on va dire tout ça. Est-ce qu'on peut aller leur parler ? Peut-être qu'on arriverait à trouver une solution, quelque chose comme ça. Non ! Je vais vous casser la gueule. Pourquoi j'ai... Ah, j'ai fait une petite connerie. Non, c'est pas grave. On va dire que j'ai fait une petite boulette. Ici. Tu parles ? Je suis un circonien pure souche. J'ai toujours vécu ici. Tenez-vous à carreau, d'accord ? On vous a à l'œil. Qui a... On va fouiller un petit peu, hein. Comme toujours, le premier épisode en général est toujours un épisode pour fouiller. Hey, le clé de la bateau de la marchandise est bloqué. On va peut-être essayer de trouver une solution par rapport à ça. Est-ce qu'il aurait des clés, lui ? Non. Est-ce qu'il y aurait des clés ? Ah, une classe métallique. Oh, des carros incendiaires. Ça, ça pourrait nous être bien utile. Alors, on va bien se caser. On va faire des mini raids très vivia. Pourquoi est-ce qu'elle veut cette impasse ? Bon, allez, c'est bien. Attendez, attendez, attendez. Merci. Alors, on va sauvegarder maintenant. Bon, alors. A priori, là-bas, j'ai pas intérêt à traîner dans les parages, sinon ça risque de mal finit. Donc là, c'est plutôt une zone safe. Méfiez-vous des hommes du duc. Alors, on va sauvegarder. On va essayer, bien sûr, de voir un peu le diaporama. En fait, l'idée, c'est de... Je pense qu'il y aura autre chose à pouiller, des choses comme ça. Mais bien évidemment, ça reste... Ah ! On va regarder là-haut, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Là, je pense qu'on est... Voilà, là, c'est là où il y a Mégane. Est-ce qu'il y aurait des fenêtres ouvertes qui permettraient notamment d'avancer ? Est-ce que la capture va bien ? Oh ! Bon, nickel ! Bon, bah super ! Ah, j'ai pas... Non, 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 non ! J'ai failli me casser la gueule, moi. On va avoir une petite pièce de 5. Oh, il y a rien d'exceptionnel. On va peut-être rester un peu dans la hauteur, ça me permettrait notamment d'avancer. Bon, non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout ici, c'est pas très intéressant. Ah, peut-être qu'avec l'eau, je vais peut-être pouvoir essayer de trouver une solution et voir un peu ce que je peux voir là-bas. Parce que c'est vrai que tenter la manœuvre ou arriver directement dans le public, c'est peut-être le moyen de se faire attaquer et de se faire pencher tout cru. Voilà, donc ça, c'est le palais du duc. Il faut que j'aille me rendre là-bas. Bien évidemment, si jamais j'ai envie de me faire rendre là-bas, il va falloir que je trouve des solutions. C'est assez difficile, honnêtement. On va voir un peu tout ce qu'on peut faire. Alors, porte, la porte est bloquée. Alors, en fait, là, il y a des électroécutions, donc ça veut dire que si jamais je viens là, je vais m'électrocuter la gueule. Il y a peut-être une petite carte. Alors, on va regarder ça. Donc moi, j'étais à la crique de classe. L'Amplaro Plaza, l'arrêt du transport, il est là. Le Grand Palais est ici. Le Ravina Boulevard est ici. Alors voilà, donc là, si jamais j'avance trop là, je vais me faire casser la gueule par les pas-beaux. La question est de savoir, c'est est-ce que je peux essayer de prendre un peu de hauteur. Ah, je pourrais peut-être faire ça. On va faire un peu. Voyons voir ce qu'il y a par ici. Ah, j'ai cassé la porte. Me dis pas qu'ils ont fait juste ça, juste pour que je m'amuse à casser une porte. Je voudrais ça être un peu étonnant. C'est les mecs qui ont fait une porte, on dit, tiens, on va faire une porte juste pour qu'ils nous cassent les couilles et qu'ils fassent en pouvoir. Ça me paraît un peu ce qu'il y a un peu ce qu'il y a à côté. Donc là, on est au Ravina Boulevard. Et là, par contre, j'ai intérêt à ne pas rester trop près de... Ah, il y a un pawn shop. Ah, attendez, attendez, je vais essayer de grimper là. Voilà, comme ça, à la limite, je serai en sécurité. Il y a un homme qui tousse. Bonjour, monsieur homme. Bonjour, vous êtes quelqu'un de bien. Je connais un coin pas loin d'ici. Un tas de cailloux derrière une fontaine où les gens laissent des offrandes. C'est là que j'ai commencé à faire ces rêves étranges. Donc, il y aurait une fontaine qui fait faire des choses bizarres aux gens. D'accord. Écoute. J'ai envie de te dire, hein, ça peut... Pas une prochaine fois. D'accord. Tu parles très lentement. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais tu parles comme ça. Il n'y a pas des problèmes. Mais si tu continues à parler comme ça, ça va finir par être étrange. Ah, nous voici donc. En fait, c'est très joli. Je sais que mes matières de... En matière de goût, je suis assez... Voilà, hein. Ah, l'armure du grand vide. L'armure du grand vide. L'armure du grand vide. Quand vous subissez des dégâts, vous perdez une grande quantité de ma... Oh, on s'en fout de ça. C'est beau, hein. Sans déconner. Ah, c'est... C'est très joli. Je vais voir si... Est-ce que je peux le casser ? Quand même pas, attendez. Le mec s'est cassé les couilles à vouloir le faire. Mais il ne faut même pas nous laisser. Donc là, on est... Le palais, c'est là-bas. Donc là, on a récupéré un petit charme d'os, hein. Tout ce qu'il y a de plus classique. On va voir un peu tout ce qu'il y a là-bas. Donc là, pour l'instant, je suis un peu visité cet endroit. Donc là... Je vais me mettre là. Je vais descendre. Je vais essayer de jouer avec la poutre. Mais comment tu m'as deviné ? Ah, ça fait... C'est fier, regarde, Serkonos. Ouais, là, il y a un portail... Mindy Blanchard. Pourquoi ce nom me dit quelque chose ? Je sais pas, on m'a demandé d'utiliser une fontaine. Je vais l'utiliser. Je suis un bon élève, moi, hein. Quand on me dit de faire quelque chose, je le fais. Ah. J'entends du bruit. Je vais prendre un peu de hauteur, là. Allez ! Merci. Alors, voyons voir. La boutique clandestine. Ah, il y a une petite caméra, là-bas. Oh là, attention, attention, attention. Non, 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 non... Non-non-non-non-non-non-non. Salopio ! Oh, venus salopio ! J'ai été détecté ! T'empêche que, il y a une meuf qui se balade comme ça C'est pas dangereux ! Pourquoi tout de suite L'alarme, le KGB et tout ça ? C'est très étrange, c'est que j'ai une flèche qui me dit La boutique clandestine est par là ! Tu veux y aller ? On m'a détecté comment ? Alors juste pour savoir, dans cette partie là, il faut aller Mais heu ! Mais c'est pas juste ! C'est vilain Ah bah je vous, je vous, je vous renie ! Je vous renie monsieur, je vous renie ! Monsieur Cerco, Monsieur Bell, Monsieur Abel ! Hein ? Monsieur Abel ! Oh vous êtes vilain ! Oh t'as vous ! Oh t'as vous ! Oh la la ! Quelle honte ! Je vous renie ! Allez on va être derrière l'arbre ! Est-ce qu'il peut me voir derrière l'arbre ? Je vais rentrer mon tablier ! Même si on n'est pas là ! Non ! Il ne m'a pas vu ! Non 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 ! J'en fume ! Oh ! Ah j'ai lancé ! Ah bah c'était une stratégie ! C'est une stratégie ! Ah on va dire que j'ai essayé quelque chose hein ! Mais ça a pas eu vraiment l'effet escompté ! Vous voyez ce que je veux dire ! Il n'y a pas de soucis, ne vous inquiétez pas ! J'ai réussi à faire un bond ! Entre tous les problèmes plus urgents à régler, les superviseurs font plus la guerre aux boucleurs impoussiables ! Voilà ce qui se passe qui permet ce qu'on voit entre les bains d'antique comme des tucs ! Je pense qu'il va y avoir du changement à carrément ! Ce n'est pas pas longtemps ! Mon mari a mis notre atelier d'ébénisterie en vente ! Si ça marche, on va plier bagage et s'installer à Morlaix avec les enfants ! Cristal est en plein chaos avec ses histoires de nouvelles impératrices ! Il fait beaucoup trop froid à Tibia ! Ah il a l'air d'avoir euh... On va faire un tour là ! Tu veux dire que le bateau mouille dans la baie ? Ah ! C'est pas si loin que ça ! Oh là hop 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 ! Des sautées de la garde complotent afin de dérober la carguison d'une bande de contre-bandiers ! Alors juste, on pourrait éviter comme ça de se faire opérer ! Il y a quelqu'un ? Montrez-vous ! Bon ! Il faut choisir une solution ! Il n'y a plus de flécher d'anesthésiante a priori ! Ah il me reste une ! Euh... Je pourrais utiliser l'effet domino pour une pratique ! Qui est là ? Tu ne m'as pas vu ! Alors maintenant qu'on a fait ça ! Il faut utiliser notre petite fléchette d'anesthésiante ! Qui va bien ! Il est là ! Ah toi quand tu meurs tu fais pas les choses à moitié toi ! Oh je meurs ! Je ne peux plus vivre ! J'ai cassé un panneau ! Bon lui il dort ! Hey ! Il faut que j'achète des fléchettes d'anesthésiante parce que je sens que ça va être compliqué ! Ah ! Les mouches de sang ! Mais... Ce qui est très étonnant c'est que les mouches de sang sont avec un team ! Donc ça veut dire que c'est un espèce de gardien de vie ! C'est un espèce de gardien de vie ! Ouais... On va regarder un peu ! Je suis un tournoi du Grand Palais où je pourrais me vautrer dans le luxe et le petit four ! Qu'est-ce que j'ai fait ? On va descendre là-haut quand même ! Je le sens ! Allez ! C'est parti ! Pourquoi ils ont mis un portail foudroyant aux entrées du palais ? Qui viendrait attaquer quelqu'un comme le Duc ? Alors j'ai plus de fashion anesthésiante donc je peux aller me broser pour trouver une idée de génie. Hey ! Il faut que je trouve une solution parce que vous l'avez vu je ne peux plus... Je ne peux plus... Le problème c'est que si j'appuie sur la manivelle ces deux messieurs vont sans doute se poser quelques petites questions. Ils n'ont pas l'air de vouloir vraiment se déplacer. L'un comme l'autre nous sommes un petit peu dans la merde. C'est ce que j'espérais. Ah quoique... Si je fais ça. Si je fais ça. Est-ce qu'il me déteste ? Allez ! Allez ! Allez ! Je ne sais pas ce qu'il fait mais il a l'air très heureux. Bien d'un côté. Dans le jargon quand on est heureux c'est ce qu'il y a de principal. T'as l'air tellement mignon comme ça. Alors voyons. Je peux casser ça. Bon bah finalement... Ah je sais ça sert pour les éoliennes donc si je fais ça. Ça va arrêter l'éoliennes. Ça tu vas l'arrêter ? Tu peux l'arrêter s'il te plaît ? Stop ! Ah ! Tu refuses de l'arrêter ? Tu refuses ? Tu refuses de refuser mon autorité ? Oui je sais je suis très en forme. Tiens. Oh mon dieu ! Il y a pour ainsi dire il ne marche plus. Je ne comprends pas pourquoi. Que se passe-t-il ? Oui je sais je parle très bien le garde de Sarkotos. Alors voyons voir. Comment je vais faire pour passer en dessous des mouches de sang ? Parce que je vous rappelle que les mouches de sang, bah ça bouge peut-être du sang. Mais le vrai souci c'est qu'ils sont barricadés et je ne... Ah ! J'ai peut-être une idée. C'est un peu beau hein. Et ça a réveillé le monsieur là-bas. Ce qui n'est pas très incontent. Et je vois d'ailleurs que les mouches de sang aussi ne sont pas très ravies d'avoir ouvert la petite porte. Vous voyez que les choses ne se passent pas très très bien. Héhéhé. Skia ! J'ai tué ta sœur ! Dégage ! Dégagez ! Oh ça va hein ! Viens ! Avant d'être malheureusement dérangé par un vilain pas bon ! Quoi ? Alors le problème, vous voyez vu, il y a un dit. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une petite mâche. Oh attends 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 ! Il était là ! Vous l'avez vous ? Vous l'avez vous hein ? Il était là ! Et là d'être aimé par les gardiens, par les smouches de sang ! Oh il se dit bon ben ben là ! La vie est belle ! J'ai un métier qui avait quand même un emploi ! Bon je deviens fanasse un peu hein, mais tu sais ! C'est pas... la taille ne compte... Enfin d'ailleurs... C'est qui me lance des trucs ? C'est qui me lance des trucs ? Ah c'est toi ! Oh mais tu me faut le dire si tu veux jouer avec moi ! Oh ben voilà, on nous dit rien ! D'ailleurs pourquoi tu es venu ? Ah oui c'est vrai, j'ai joué avec l'éolienne ! Ah ça veut dire aussi qu'il faut que je fasse attention ! Non il est où euh... Personne ici ! On va attendre un peu, vous voyez, on va faire un truc ! On va l'avoir ! Vous n'acceptez pas ! Nous l'aurons ! Viens garde bleu ! J'ai besoin de toi ! J'ai le monsieur là-bas qui attend ! Allez ! On n'a pas toute l'heure ! Oh mais c'est pas possible ça quand même ! C'est toujours pareil ! Les gens se font désirer et après ils s'éteignent ! Eh oh, tu peux pas me voir hein ! Techniquement, tu ne peux pas ! Ceci est impossible ! Même euh... Même si c'est pas possible ! D'ailleurs on va faire un truc ! Oh tu viens ! Eh 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 ! Me dis pas que t'es... 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 ne veux plus venir ! Youhou ! Enfin ça va me sauvegarder ! Allez on va faire ça ! Allez quoi maintenant ! Se diriger ! Te crame pas ! Tu seras gentil ! T'es... 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 t Alors attendez Alors regardez de la nuit, il est là Ah il y a sa soeur qui est là Merci Tiens là toi, AHHHHH Il m'a ingressé ! Voilà je veux que je l'étoie à cause de toi Oh tu es honte, oh la honte à toi, honte à toi mouche de sang Pourquoi tu m'as attaqué ? C'est gentil moi Connard Le roc comment ? Vous savez il y a Il y a tellement de trucs Ah ! Laisse tomber C'est pas vraiment une bonne idée là Quand même Comment je vais faire ? Ah mais je suis bête ! Je reviens, attendez, j'ai une solution Vous voyez vous voyez, quand on réfléchit Les solutions elles arrivent d'elles-mêmes Pas toujours, mais elles arrivent d'elles-mêmes Vous allez voir Ah déjà ça On va faire un truc pas con Ça va éviter bien sûr les problèmes de CORN DÉGETÉ ! On va mettre ça là Et... On va te faire monter un peu T'inquiète pas, tu te réveilleras Tiens, d'ailleurs Mettez-vous dans les... Oh bah on va faire un truc rigolo tiens Tiens, fais comme ça Tiens, comme ça à la limite on a l'impression... Oh non mais ça fait pas beau On va te mettre comme ça Voilà Ça on a l'impression que vous avez fait des trucs pas très nets Je suis d'humeur joueur aujourd'hui Mais c'est impressionnant Voilà Revenons à nos vaches Ou à nos moutons Vous voyez Est-ce que je peux descendre ? Euh... Attendez Ça Alors les mouches de sang sont ici Je pense qu'avec ce que je vois là Je pense... Enfin après Je peux me tromper Tiens Alors J'ai tué un nid Alors les nids sont pas mal hein Je sais pas si c'est lié au fait que j'ai un peu... Oh c'est moche Alors attendez J'ai encore... Ouais j'ai plus... Voilà Ça en fait un autre J'allais quand même garder une dernière mais alors... Qu'est-ce qu'il y a par là ? Le problème c'est que si je m'amuse à casser le nid Quoi que... Attendez On va faire un truc Voilà Ah il vient ! Il vient ! Il vient ! Il vient ! Il est en train de venir ! Bah... Attendez on va faire un truc... Un truc tout bête hein ! On va laisser la porte fermée comme ça à la limite ils iront pas voir ce qu'il se passe ! Putain je suis... Eh... Vous savez quoi ? Ça fait 33 minutes que je suis bloqué... Bloqué ! Bah mais après c'est toujours comme ça hein ! Le premier niveau c'est toujours un niveau euh... En mode euh... Recherche ! Il est là-bas ! Il est là-bas ! Mais le petit coquin il est là-bas ! Il revient je crois... Il revient ? Reviens-tu ? Oh j'ai tapé dans le mur ! Bon a priori il a pas détecté ! Ah je fais pas ça ! Très beau ! Putain ! Putain ! La fascination c'est très bien ! Mais ça sert à rien quand je fascine un mur ! Est-ce que ça bouffe au niveau mana hein ! Ouh la vache ! Ah ! D'accord ! J'ai eu peur à un moment donné ! Alors je sais ce que vous vous dites ! Je suis en train de traîner ! Je suis en train de faire ci ! Mais bon... Oh j'ai un peu tapé là ! Faut pas... Je peux pas utiliser quelque chose... C'est pratique regardez quand même hein ! Là on sait vraiment où il va ! Là... Là je vais faire ça ! Ah mais non mais ça c'est débile par contre ! Que l'on puisse pas appuyer... Que l'on puisse pas ouvrir on va dire les portes c'est normal ! Mais un portail... Euh... Je veux pas dire mais le portail quand même ! ... Il va perdre un lit là... Oh je vais me faire avoir par lui ! Est-ce que c'est qu'on peut pas vraiment savoir où il peut taper ? Et vous voyez, vous voyez, vous voyez En fait ce qui se passe c'est que moi je me fais attaquer J'ai en fait La mouche qui m'attaque en même temps Donc je ne peux pas l'avoir Ça va être un peu chiant ça par contre Attends on va faire un truc Ça aurait été intéressant de savoir Je vais commencer à faire un peu le ménage Lui il va me casser les couilles Tiens voilà, on va Ah c'est l'une des raisons pour lesquelles J'aime pas ce coin Et n'ayant plus de flèche d'anesthésiante J'ai pas très envie d'utiliser le reste J'ai pas de flèche d'anesthésiante J'ai pas de flèche d'anesthésiante J'ai pas d'anesthésiant Sous-titres paris Parfait la solution d'un dernier milliard Je sais pas à quoi ça sert à quoi Mais je l'ai freeze Ah c'est lui là Ah purée Eh c'est chiant ça Eh merde Putain c'est relou Oh mais ta mère Putain Comment je vais la voir lui Voilà Juste pour savoir Attends il y a un truc là bas Non En fait je fais quelque chose là Ça sert à rien Souez toi Attendez attendez On va prendre notre temps Ah mais c'est pas évident cet endroit Sans déconner En priori il n'y a plus de bouche de sang Donc si je fais ça Ça va Voilà Oh tu m'as bien cassé les couilles toi quand même Je sais que ça fait bourrin Mais c'est pas mal aussi La cote d'argent Une petite cartouche de pistolet Bon bah voilà On a réussi à récupérer la rune Bon ça n'a pas été sans mal Je tiens juste à le signaler On a pas mal galéré On a pas mal galéré Mais on y est arrivé C'est le principal Le résultat C'est le plus important Oui je sais Ça vous a fait durer un peu longtemps Mais il ne faut pas Bouder notre plaisir Nous avons réussi Nous avons réussi Et c'est ça le plus important Quand nous nous battons Nous pouvons réussir Des miracles D'ailleurs j'ai l'impression que je saute un peu plus haut C'est exceptionnel ça Regardez Je suis une grenouille Oui avec l'outsider Sauter deux fois plus haut Allez on y va On continue notre avancée pédagogique Alors maintenant que j'ai fait ça Alors attendez Je vais m'occuper Bien évidemment Siow Bien évidemment Prends une potion de magie C'est quasiment plein Mais prends-en quand même Toi is not padway Siow J'ai failli me prendre une balle dans la gueule T'as l'air énervé toi Bon on va recommencer Je pense que c'est pas une très très bonne idée De passer par ici Il y a des filets de cuivre Et surtout il y a des gens Qui sont morts Bon alors C'est bizarre J'ai pas trouvé de boutique clandestine J'ai pas faute d'avoir cherché en plus Parce que j'ai une flèche là-bas Peut-être par là C'est intéressant Oh je suis en train Alors sachez Pour ceux qui se diraient Que pour ainsi dire Vous ne voyez pas grand chose Sachez que le premier épisode Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu Est un épisode en général Est un épisode qui est plutôt Contemplatif Faire simple en fait Ou en général On profite Alors là il faut qu'on m'explique Ah ça c'est intéressant Je vais vous le montrer En fait vous vous souvenez Que j'ai pillé deux boutiques clandestines Et ben Il n'y aurait pas d'où Parce que malheureusement La boutique clandestine se venge Là vous avez vu J'ai deux personnes Qui sont ici Mais on va essayer de trouver une solution Pour les avoir On va juste grimper un peu Voilà Alors par contre On va pas mal user de mana Mais bon c'est pas grave Ah c'est quoi ça Intéressant Alors on fait un On va faire Deu Ensuite On va faire Ça Apparemment celui là Il va falloir s'amuser Pour essayer de le choper Voilà Donc là j'ai fait un effet domino Je sais pas si ça va marcher Alors des fois c'est bizarre Au niveau de la mana avec domino Tu comprends pas tout ce qui se passe Des fois ça te fait Tu fais des trucs Voilà C'est magnifique En fait pour vous expliquer Je suis coincé dans la rambarde Avec les pics S'il m'a détecté Je quitte le jeu Mais tu m'as détecté comment C'est bizarre ça Voilà Ne détecte pas quand même ça J'ai rien fait Et voilà Regardez Elle a plu Sur la main Sur la main Sur la main Et ouais C'est ça Je vais détecter 5 fois Mais pas grave Oh la chicha Bon je sais pas si ça sert à vraiment A quelque chose Bosses beware Alors là faut qu'on m'explique Comment un mec Qui a pu détecter Un globe Parce que Quand même Le globe il est Attendez Excusez moi On va essayer T'es sérieux Le mec il fait bouger un globe Attends j'ai pas de globe Ah forcément On a rien ce qu'il faut Non mais sans déconner C'est un globe le truc Il peut rien faire La chose qu'il peut faire C'est apprendre la géographie Alors par contre Celle d'en bas Je ne sais point Comment je vais faire Là Yesui Yesui un peu perdu Elle est là Vous avez vu Elle m'a attaqué Comme une traîtresse Vous avez vu Elle est dans un refoncement Donc je ne sais pas trop Comment je vais faire Non par contre Là ça va poser problème Là je vous le dis Plus sérieusement Ah attendez Est-ce que je pourrais utiliser Des routes et felfur l'ennemi Je pense que un peu Aveugles ennemis Je pense que si Ah mais j'ai plus rien pour endormir un ennemi Ah peut-être ça Je vais essayer Allez c'est barré Ah mais en fait Ça sert à rien Bon J'ai pu bouger le globe Ça l'a un peu énervé Ça sert à quoi d'ailleurs De venir là Je suis bien ici Mais ça sert à quoi Parce qu'il n'y a rien J'ai une rune J'ai une rune à 35 mètres Précis Il a un GPS à rune Putain c'est le net plus ultra Mais comment Qu'est-ce qu'on fait Je pense que mon père était le modiste Attitré du palais Comme son père avant J'ai un peu paumé C'est une sacrée zone A cet endroit Aïe par là Je sais pas si c'est une bonne idée Ce que j'ai fait Bon Exceptionnel Ah l'hôtel de l'outsider Allons-y Te voilà de retour Parmi tes semblables Les mentis Et ceux qui les courtisent Dans leur palais Te sens-tu plus à ton aise Majesté ? Ne t'es vraiment laissé Le quart de ton empire Aux mains de ces gens Non Ça ne semblait pas te déranger avant Peut-être est-ce différent Vous êtes prêt ? Peut-être qu'ici Tu ne peux plus ignorer Ce qu'endure chaque jour Le peuple En dehors du palais Quoi qu'il en soit Je sais ce que tu viens chercher Le cœur que tu possèdes Ne peut accueillir Qu'un seul esprit à la fois Alors Si tu veux emporter Un fragment de des lilas Tu dois être prêt A faire un sacrifice Je ne sais pas pourquoi Le sacrifice Je crois que je l'ai compris Il ne va pas être agréable C'est simple à faire Il y aurait amélioré Innotiser 3 Exceptionnel Ah et faire 4 C'est pas mal On va renforcer le pouvoir J'ai envie de le renforcer Comme ça à la limite On aura sans doute Un très beau pouvoir Ok en même temps Allez 50 et quelques minutes Je n'ai pas trouvé la boutique clandestine Je ne sais pas où elle est Ah je crois que mon pouvoir Est bien déternué Je viens te dire à tes souhaits Ah oui c'est vrai Je ne suis pas en mode discrétion Excusez-moi Merci Il n'y a pas grand chose Que j'ai repéré A tort roi raison Je ne sais pas Je ne sais guère Je ne sais où Ah c'était simple Je pense que j'ai bien géré le coup C'est quoi de la poudre de hurle Maint-trix La clé de l'appartement de pépé machin Qu'est-ce qu'il y a par là What ? Des fois t'entends des bruits Tu te dis Je me suis fait repérer En fait En théorie Ça c'est quelque chose Que je n'arrive pas A vraiment impiger Parce que Si t'as repéré Qu'est-ce qu'il fait Et bah il va être attaqué En fait non Alors peut-être qu'il a détecté des corps Mais ça m'étonnerait Les corps Je les ai bien planqués Ah ouais il est là Putain avec le demi Ah ça veut dire Comment je vais faire Je vais pas la tuer Ah quoi je l'ai dérouté Ça va peut-être marcher Ah je crois savoir Si je descends Voilà Et là je me fais repérer Ok Donc la bout L'épisode va te appeler Boutique clandestine Vous allez voir Comment ça va être compliqué Par contre je sais pas Comment la voir Parce que regardez Elle est planquée Ici C'est-à-dire que Je ne peux pas rentrer Je sais pas trop Ah je peux pas rentrer Comme ça Ah je peux peut-être rentrer D'un coup C'est-à-dire que Regarde-t-il Je peux faire ça Ah je suis un peu Je m'étonnerais Si je fais ça Ah il est là lui Ah bah Je l'avais pas vu Ah bah si On me dit rien Putain les hurleurs Ah oui parce qu'en fait Comme je ne l'ai pas expliqué Vous avez vu J'ai cambriolé Des boutiques Deux Pour être plus précise Et bah ils ont alloué Quelques petites Petites coups de main Et comme je n'ai plus De fléchette anesthésiante C'est un peu la casse-couille Ah je pourrais peut-être Le dérouter Parce que j'ai pas grand chose Aveugler les ennemis Ah Peut-être qu'aveugler les ennemis Pas une solution Alors on va essayer de voir Si j'appuie Quoi ça l'aveugler C'est très bien Ça sert à rien Comme quoi vous voyez Si je me mets là Ah il est là Tout à l'heure J'avais essayé J'avais réussi Ah le surprend Attends J'utilise Un carreau sans roule Que je lui envoie Oh où elle est Bon déjà Elle Je m'en suis occupé Je sais pas si elle reviendra Mais je m'en suis occupé Par contre Y'a lui là-bas A lui par contre Je sais même pas Comment je vais pas l'avoir On va utiliser une autre fléchette On sert jamais de toute façon Je sais pas quoi faire Parce qu'en fait en théorie je peux l'avoir Mais je sais pas comment je vais faire C'est le carreau sanglant il est gentil Mais je m'en sers pas beaucoup Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai cassé le mur Bah rien j'ai cassé le mur On va y arriver hein vous inquiétez pas Promis dans le deuxième épisode J'arrête de me casser les couilles avec ce truc Il fait Il est pas en courant Il est pas en courant Bonjour Mais n'hésitez pas à jeter un oeil Je liquide tous mes articles avant de quitter la ville Et donc quand tu quittes la ville Tu ramènes une autre Voici les améliorations que je peux vous proposer C'est un plaisir de faire affaire des taux Voilà On va se dépêcher peut-être de récupérer ce qu'il faut Parce qu'ils vont peut-être revenir Non Une affaire là Voilà Une pyrale tranchante non Pas de croix Voilà Ah Petite câble Oui Voilà on a fini Je devrais peut-être faire mes boutiques en attendant des jours meilleurs On a envie de rester là On va aller se balader Bon ça fait dérouter les ennemis Ça c'est une certitude Ça les fait fuir dans tous les sens Mais à part ça Il y a quelqu'un ? Montrez-vous Voilà Ils reviennent Ça par contre C'est un petit peu gênant Ne vous inquiétez pas On a terminé Et j'entends ces bruits Mais c'est impressionnant Oh mon dieu Je me suis fait repérer Mais j'étais à trois étages plus haut Bon j'ai réussi Je peux s'occuper de la Mais pourquoi j'entends des effets spéciaux depuis tout à l'heure ? On dirait que je me fais repérer Alors je ne suis pas le cas De ouf ça quand même Bon de toute façon Eh si je ne suis pas en mode furtif Je vous jure je pète un câble Bon on va aller se balader Je crois que c'est l'heure Ouais c'est l'heure Bon après toutes ces joyeusetés Parce que franchement ça a été folklorique Bon voilà je voulais vraiment aller à la boutique clandestine Pour aller me recharger les batteries Mais voilà ça a été un peu compliqué On va revenir là-bas On va aller là-bas On va aller faire un tour là-bas Voilà Alors oui c'est vrai que c'est Alors il faut avouer que cet épisode Je ne peux pas vous le mentir Cet épisode là c'est pas l'épisode le plus Le plus intéressant C'est vrai que cet épisode là Il n'est pas On ne peut pas dire qu'il est vraiment très intéressant Non mais il mérite quand même d'aller là Alors justement Ben voilà En tout cas j'espère que l'édition vous a plu J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder l'émission Si vous ne l'avez pas Ben n'hésitez pas à me le dire Voilà ça peut arriver On peut faire aussi de mauvais épisodes Mais si vous ne l'avez apprécié N'hésitez pas d'ailleurs à me faire un petit retour Un petit j'aime Ça me fait toujours plaisir D'ailleurs N'hésitez pas bien sûr à me dire Voilà si vous n'aimez pas Je ne vous en voudrais pas Toutes les critiques sont constructives A partir du moment où on comprend ce qui se passe D'ailleurs j'ai récupéré un petit papier Très bien J'ai récupéré J'ai récupéré un papier Ou un truc comme ça Non c'est pareil Ah des informations sur un mécanicien Qui couperait le rail Permettant de traverser Ah je trouve un mécano maintenant Bon allez le mécano on va le chercher En tout cas moi je vous dis à la prochaine Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode Sur Geek & Sport Allez Vous voyez d'ailleurs Vous voyez Bon allez des gros bisous à tous Et je vous dis à la prochaine On a bien galéré dis donc hop Aura Quelle